Le mois sacré de Ramadan est une période spirituelle et de piété pour des millions de musulmans dans le monde. Mais pour certains commerçants, c'est aussi une période de défis commerciaux uniques. Cette année-là, ça ne bouge pas d'abord. Souvent, si on rentre dans 20, 22, 23, 15, on commence à faire les achats. Mais cette année-là, on n'a rien vu d'abord. Et même, ils disent que dans le temps-là, c'est un peu bizarre. Mais ils vont voir avec le temps. Malgré cette vache maigre, certains fidèles musulmans, eux, aspirent à améliorer leur marche avec Allah en s'offrant des accessoires de prière. Je suis venu payer ce chapelet-là pour le ZIC. C'est un chapelet électronique. J'ai un sacet pour faciliter le ZIC. Chez nous, les musulmans, c'est le ZIC. Quand tu fais, tu fais, tu dis les trucs, les invocations, tu dis, tu dis, et puis tu demandes pardon à Dieu. Quand tu fais ça, Dieu pardonne à tous tes péchés, il y a tous les trucs, il y a tout. Alors que les fidèles se tournent vers la prière et la réflexion pendant le Ramadan, les vendeurs de gadgets et d'accessoires continuent de naviguer dans les eaux turbulentes de leur commerce, dans l'espoir de voir la lumière au bout du tunnel avant la fin de ce moment de pénitence. Sous-titrage Société Radio-Canada